Quel télescope acheter en 2022 ou en 2023 ? Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet et Marion elle a fait plusieurs articles aussi sur le choix d'un télescope mais j'avais envie de refaire une vidéo sur le sujet parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Dans cette vidéo je vais reprendre tous les grands principes pour que ce soit le plus clair possible. On va parler des différents types de télescopes, les avantages, les inconvénients de chacun, quelles sont leurs spécialités et lequel choisir en fonction de votre situation. Alors déjà il existe trois types de télescopes différents. Le Newton, la lunette astronomique et le casse-grain. Déjà le télescope de Newton c'est un télescope qui est composé de deux miroirs. C'est le type de télescope le plus commun en fait qu'on voit le plus souvent. C'est un tube qui est généralement assez imposant et on le repère facilement parce qu'on observe sur le côté et non à l'arrière contrairement aux autres types qu'on va voir après. C'est aussi le télescope qui a la fabrication un peu la moins chère. Le deuxième type donc c'est la lunette astronomique. Et là on va séparer en deux catégories. On a la lunette astronomique classique. On la reconnaît assez facilement parce qu'elle a un diamètre assez faible mais généralement elle est grande. Cette lunette elle est top pour les débutants, notamment surtout pour les enfants parce que c'est super simple. C'est le plus simple en fait à utiliser et c'est pas trop lourd etc. Donc c'est gérable, c'est pas cher. Par contre il y a des problèmes niveau qualité nécessairement, notamment le problème de chromatisme. Et c'est pour ça qu'on a créé des lunettes astronomiques apochromatiques qui règlent ce souci. Le chromatisme pour le faire rapidement c'est le problème par rapport aux couleurs. Et donc du coup les lunettes apochromatiques elles sont plus dédiées astrophoto. C'est par exemple ce que je possède avec ma lunette 80D. Enfin on a donc les télescopes de casse-grains. C'est un peu des mixtes justement entre un télescope de Newton et une lunette astronomique parce qu'ils possèdent à la fois un miroir et à la fois une lentille. Il y a deux types de télescopes de casse-grains. Juste avant de les voir, le point commun à tous les casse-grains c'est un tube vachement compact contrairement à la lunette ou au Newton. Mais il possède quand même une grande focale. Alors je vais pas redéfinir ici diamètre focal parce que ça va être super long. Je vous renvoie à une vidéo. Donc dans la description vous retrouvez une vidéo que j'avais appelée « Comment bien choisir son télescope ? » Donc là je vous explique tous ces concepts-là importants à comprendre pour choisir justement son matériel. Et donc en casse-grains on a le Maxutoff casse-grain. Lui il est vraiment très spécialisé sur un type, une pratique dont on va reparler juste après. Il est moins cher que l'autre catégorie. Donc l'autre catégorie c'est un Schmitt casse-grain. Donc le Maxutoff est moins cher qu'un Schmitt, a un diamètre assez faible, un petit diamètre. Dès qu'on va passer sur un diamètre plus grand, là le Maxutoff le prix va exploser et donc le Schmitt sera plus intéressant. Le Maxutoff est aussi plus lourd. Et donc le Schmitt casse-grain lui a son principal avantage, c'est qu'il est très polyvalent. Vous pouvez vraiment tout faire avec donc c'est cool. Par contre il est généralement assez complexe. Enfin on va dire qu'il est assez complexe. Il est plus complexe à utiliser par exemple qu'un Newton et souvent aussi plus cher. Donc là on a parlé un peu de l'optique. Maintenant j'aimerais qu'on parle rapidement de la monture. La monture c'est une grosse partie en fait d'un télescope. Dans un télescope on a plusieurs parties. On a le tube, la monture, le trépied. La monture c'est donc ce qui fait le lien entre le trépied et le tube. Ça sert à orienter le télescope et aussi à viser et à suivre les astres. C'est en gros tout ce qui va servir à faire bouger votre télescope. Je ne vais pas entrer complètement en détail sur les montures. Je referai une vidéo dédiée si ça vous intéresse par rapport à ça. Il existe trois catégories de montures. Les montures azimutales qui bougent sur deux axes. Ça c'est souvent, elles sont souvent utilisées sur des tubes débutant justement avec les petites lunettes astronomiques. On trouve des montures azimutales. Ou alors il y a un type de monture azimutale qui est très commun, qui est différente de la monture azimutale pour les lunettes, qui s'appelle le Dobson. Le Dobson c'est quoi ? C'est un tube de Newton sur une monture azimutale Dobson. Ensuite on a les montures équatoriales qui fonctionnent sur quatre axes. La monture équatoriale c'est presque obligatoire pour faire de l'astrophotographie du ciel profond. Parce que c'est elles qui vont vraiment permettre de suivre un astre dans le ciel de la manière la plus précise. Et enfin on a les montures altazimutales qui sont donc un peu un mélange des deux. Souvent quand on achète un télescope, on achète les deux en même temps du coup. Le tube plus la monture. À moins que vous ayez déjà eu un télescope. Et donc dans ce cas là vous pouvez réutiliser la monture ou le tube en fonction de ce que vous voulez changer. Avant d'aller plus loin sur la spécialisation de chaque télescope, juste un petit point sur les critères à prendre en compte. Ça on le répète tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de télescope parfait. Donc le télescope qu'on va conseiller à un tel ne sera pas le même qu'on va vous conseiller par exemple. Donc en fonction du type de ce que vous avez envie de faire, de l'observation ou de l'astrophoto. Du planétaire, donc dans le planétaire c'est la lune et les planètes ou ciel profond. Donc ciel profond c'est tout ce qui est en dehors de notre système solaire. Donc galaxies, nébuleuses et amas d'étoiles. C'est deux catégories d'astres différents en fonction de ça et en fonction de votre localisation. Si vous êtes en ville ou à la campagne, on ne va pas vous conseiller le même télescope. Encore une fois, ça on y revient un peu plus loin dans la vidéo. Déjà c'est bien de vous poser la question par rapport à tout ça, où est-ce que vous vous situez ? Alors parlons un peu justement de chaque type de télescope et de sa spécialité. En gros, en fonction des différents cas, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Déjà si on commence par un peu le télescope le moins cher. Donc en l'occurrence, une petite lunette astronomique. Donc dans quel cas acheter une lunette astro ? J'en ai parlé, c'est vraiment si vous avez un petit budget inférieur à 200 euros. Ça va surtout être pour des enfants en fait. En dehors de l'utilisation des enfants, on ne conseille pas forcément parce que clairement, c'est pas très intéressant. On va pouvoir trouver des télescopes bien plus performants, vous allez pouvoir plus en profiter. Il y a un tarif pas forcément beaucoup plus cher. Ou en tout cas, l'écart de prix ne va pas valoir le coût, il vaut mieux économiser un peu pour passer au télescope d'après. Le télescope d'après, justement, c'est un Newton sur une monture Dobson, qu'on appelle couramment un Dobson. Ça, c'est un type de télescope qui est très très courant. Et pour cause, il est top pour faire de toutes les observations. En fait que vous vouliez observer la Lune, les planètes, les galaxies, les nébuleuses, le Dobson, vous allez vous éclater. Ce qui est génial, c'est que c'est super simple à utiliser. La monture Dobson, il n'y a pas plus simple, ça se prend en main super facilement. Et c'est aussi très intéressant au niveau du coût. C'est-à-dire que tout votre budget va être mis dans le tube, dans l'optique. Et la monture, la monture, elle est simple à fabriquer, c'est du bois, donc c'est pas cher. Et donc justement, vous avez un rapport qualité-prix par rapport à ce que vous pouvez faire avec qui est très intéressant. Par contre, le Dobson, pour l'astrophotographie, en tout cas pour l'astrophotographie ciel profond, ça va être compliqué. On peut toujours faire quelques trucs qui disent qu'on peut faire de l'astrophotographie au Dobson. Oui, on peut. Mais clairement, si vous avez en tête toutes les belles photos de galaxies, de nébuleuses, et que vous voulez vraiment atteindre ce type de résultat, ce ne sera pas au Dobson. Ensuite, j'ai donc mis un Newton sur monture équatoriale. Donc au niveau du tube, c'est le même fonctionnement qu'un Newton sur monture Dobson. Juste là, on a une monture équatoriale qui va nous servir surtout pour l'astrophotographie. Alors la monture équatoriale, ça sert et pour l'observation et pour l'astrophoto. Mais disons que pour l'astrophoto ciel profond, je reprécise, vous êtes à peu près obligés d'avoir une monture équatoriale. Alors que pour l'observation, vous pouvez vous en passer cet inconfort, notamment si vous voulez avoir une monture motorisée GoTo. Donc ça, je vous renvoie vers une vidéo dans la description sur la monture motorisée et le GoTo. Voilà. Ensuite, on a le télescope Casgrain, donc le Maxutoff Casgrain. Celui-là, il est très bon en planétaire. Il est vraiment, vraiment spécialisé planétaire. Si vous êtes à fond sur la Lune, les planètes où que vous habitez en ville. Parce que le truc, c'est que quand on habite en ville, on n'a pas accès à tout ce qui est ciel profond, nébuleuse, galaxie, etc. Parce que c'est des objets qui sont peu lumineux. Donc la pollution lumineuse fait qu'on n'arrive pas bien à les voir. En revanche, pour les planètes, ce n'est pas du tout gênant. Donc un Maxutoff, vraiment, c'est excellent pour ça. Vous pouvez en trouver soit sur monture équatoriale, soit sur monture immutale. Ensuite, on a donc la lunette apochromatique, qui est vraiment très bonne, excellente en astrophotographie du ciel profond. C'est pour ça, moi d'ailleurs, que j'en possède une. Alors, ce n'est clairement pas le même tarif qu'une lunette astronomique classique, on va dire. Et souvent, on les utilise sur des montures équatoriales, justement pour l'astrophoto du ciel profond. Et enfin, le dernier type de télescope, donc le Schmitt-Casgrin. Encore une fois, lui, soit sur une monture équatoriale, soit sur une monture immutale. Et bien, avec lui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De l'observation, planétaire ciel profond, de l'astrophoto, planétaire ciel profond. Par contre, il faut bien penser que ce sera un peu plus complexe, et que ce sera aussi plus cher. Pour essayer que ce soit vraiment le plus clair possible, je vais vous donner plusieurs exemples de situations de personnes, et qu'est-ce que je conseillerais dans ce cas-là. Notre premier exemple, ça va être Jean-Marc. Jean-Marc, c'est une personne, c'est un astronome qui habite en ville, et qui est fan des planètes. Dans ce cas-là, c'est super simple, parce que les planètes, il n'y a pas à se poser de questions si votre truc, c'est vraiment que les planètes. C'est le maxoutov, vraiment, qui est fait pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais observer une seule nébuleuse, une seule galaxie. Voilà, les plus faciles, vous pourrez les observer. Mais encore une fois, il est spécialisé dans le planétaire. Par contre, si Jean-Marc m'avait dit, d'accord, j'habite en ville, par contre, ça ne me pose pas de problème de prendre la voiture avec le télescope, de faire plusieurs kilomètres et d'aller me poser dans un lieu sans pollution lumineuse, là, je lui aurais dit, ok, alors peut-être, si tu veux faire et des planètes et du ciel profond, dans ce cas-là, regarde plutôt pour un Dobson. Deuxième exemple, c'est Jocelyne. Jocelyne, elle, elle habite à la campagne et, bah, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. L'astronomie, ça va toujours intéresser, donc elle dit, moi, je veux faire un peu de tout. Là, il y a deux options. Si dans un peu de tout, on est vraiment sur de l'observation, majoritairement, en tout cas, dans un premier temps, c'est le Dobson, clairement. Alors, un Dobson, soit 150, soit 200, en fonction du budget, voire plus, si le budget peut suivre. Par contre, si dans un peu de tout, Jocelyne, elle commence à s'intéresser à l'astrophoto et qu'elle se dit, moi, je vais observer un peu, mais l'astrophoto, je veux y venir rapidement et ça va très, très vite me tenter. Dans ce cas-là, je lui conseillerais plutôt un Newton sur une monture équatoriale. Si elle a le budget pour l'astrophoto, entre un Dobson et un Newton sur monture équatoriale, plus tout le matos à acheter pour l'astrophoto, c'est du simple au double, voire même bien, bien plus. Mais dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est un Newton 150-750. J'en ai déjà parlé, justement, dans la vidéo, quel télescope choisir pour débuter l'astrophotographie. L'avantage de ce Dobson, c'est qu'il est polyvalent, à la fois pour faire de l'observation et à la fois pour faire de l'astrophoto. Parce que, par exemple, ma lunette 80ED, elle est très, très bien pour faire de l'astrophotographie du ciel profond. Par contre, encore une fois, pour faire de l'observation du ciel profond, j'en fais un peu. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport au reste de ma pratique. Et enfin, on va prendre un dernier cas, c'est Eric. Eric, lui, son truc, c'est l'astrophotographie. Alors, je voudrais préciser un truc que je dis à chaque fois, c'est que je ne conseille pas forcément de faire de l'astrophotographie quand on commence, parce que c'est bien plus complexe. Il faut déjà avoir toutes les notions d'astronomie, bien comprendre, savoir utiliser son télescope et en plus, savoir utiliser son appareil photo, etc., traiter ses photos. Ce n'est pas du tout impossible. Si vraiment votre truc, c'est l'astrophoto et que ça vous saoule d'observer avant de faire de l'astrophoto, n'observez pas, lancez-vous dans l'astrophoto. Et puis, vous ferez en sorte de vous débrouiller malgré tout. Ce n'est pas... Voilà, c'est possible. Dans ce cas-là, Eric, je lui conseillerais soit un newton sur monture équatoriale, en fonction du budget, pourquoi pas un 150-750, soit une lunette à peau chromatique. S'il veut vraiment faire que de l'astrophoto, c'est vraiment ça son truc. Les lunettes, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mon retour justement sur ma lunette. Elle est vraiment top pour débuter, et même pas que. Soit, si vraiment il veut quelque chose de polyvalent, observation, astrophoto, planète avec une grande focale, mais aussi ciel profond, pourquoi pas un schmitt casse-grin s'il est prêt à se lancer dans toutes les difficultés, un peu plus de difficultés qu'il va pouvoir rencontrer. Et voilà, avec ces trois choix différents, il ne va pas shooter les mêmes cibles. Le newton, il va être sur des astres moyennement grands. La lunette, souvent, elle a une petite focale, donc ça va être des astres assez étendus dans le ciel, notamment des nébuleuses diffuses, pas des nébuleuses planétaires. Et le schmitt, bon, voilà, quand je dis qu'il va pouvoir être polyvalent, c'est pas juste prendre le schmitt comme ça. Il va falloir rajouter du matériel dessus pour vraiment le rendre polyvalent, notamment en astrophoto. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, on a trois personnes, trois envies différentes, et encore, je n'ai même pas parlé de budget, et nécessairement, on ne conseille pas les mêmes choses. C'est pour ça que ce type de vidéo, quel télescope choisir, est toujours très délicate à faire, et que j'essaye vraiment de vous donner des critères par rapport à vous. Quand une fois, quand quelqu'un dans l'académie vient nous voir et nous dit qu'il veut acheter un télescope, ce qu'on fait, c'est qu'on commence toujours par lui poser plein de questions, justement pour orienter vers le bon choix, et pas juste le meilleur télescope, ce qui n'existe absolument pas. Rapidement, quelques autres petits trucs à prendre en compte qui sont importants dans le choix du télescope. Le budget, évidemment, c'est logique. Il y a aussi le poids et l'encombrement. Une des raisons qui fait que j'ai choisi ma lunette 80 ED par rapport à un Newton pour faire de l'astrophotographie, c'est que la lunette est plus petite, donc moi, ça me va bien. Par contre, elle est assez lourde. Mais voilà, au niveau encombrement, c'est plutôt cool. Un Dobson, il faut regarder en fonction de votre Dobson s'il rentre dans la voiture. On n'y pense pas forcément, mais il y en a qui ont des surprises. Autre point important, l'évolution. Il y a ce que vous voulez faire maintenant et ce que vous voudrez faire plus tard. Le matériel d'astronomie, si vous en prenez soin et que vous prenez du bon matériel au début qui intéresse pas mal de monde, théoriquement, vous pouvez le revendre assez facilement. Mais voilà, c'est quand même à prendre en compte si vous voulez rapidement switcher vers autre chose. Il y a aussi la collimation. La collimation, c'est un réglage pour aligner les éléments optiques d'un télescope. J'ai fait, encore une fois, une vidéo sur comment faire. Une lunette n'a pas besoin de collimation. Un Maxutov n'en a presque pas besoin. Un Newton en a besoin, mais se fait facilement. Et un Schmitt casse-grain en a besoin. Et c'est un peu chiant. Autre chose, il y a la mise en température. C'est le temps que le télescope se mette à la même température que son environnement. C'est important pour obtenir des bonnes images. Là encore, en fonction du télescope, le temps que vous allez avoir besoin pour faire la mise en température va être différent. C'est pas tant pénalisant que ça. Il suffit juste de le savoir, de le prendre en compte et de sortir avant. C'est évidemment toujours plus simple quand on peut pratiquer depuis chez soi plutôt que bouger. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai essayé d'évoquer les différentes solutions. Clairement pas exhaustives. Je suis restée sur quelque chose de général. Il y a toujours des exceptions. Des trucs qui ne sont pas en fonction du télescope, qui ne sont pas toujours comme ça. Mais voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Tout ce que je vous ai partagé, c'est aussi mon expérience de toutes ces dernières années où vraiment quotidiennement, ou presque quotidiennement, on a des gens qui viennent nous demander quel télescope acheter. Ce soit par mail ou dans notre club d'astronomie en ligne. Donc voilà, on a l'habitude maintenant et on a vu plusieurs cas différents passer. Si vous voulez aller plus loin sous la vidéo, je vous mets les liens vers les vidéos dont je parlais ici pour aller plus loin, pour creuser ça plus. Je vous mets aussi des liens vers des télescopes qu'on conseille régulièrement. Justement des Newton, des Dobson, des Maxutoff, des lunettes, etc. Et aussi et surtout, j'ai fait un dossier justement avec des vidéos les plus complètes possibles sur le choix d'un télescope où je vous ai tout regroupé au même endroit. Plus, je vous offre une formation qui s'appelle le premier pas avec un télescope. Voilà, pour qu'une fois que vous aurez choisi votre télescope, vous l'aurez reçu, bam, direct, je vous explique quoi faire en fait, comment le monter, comment le régler, comment faire vos premières observations. Donc ce bonus, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Et puis voilà, c'était la première vidéo avec mon nouveau setup. J'espère que la qualité vous a plu. Il y a aussi mon setup astrophoto qui a beaucoup évolué. Mais ça, on en reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Gardez la tête dans les étoiles.